Voilà 40 ans que Victor Permal s'exprime à travers ses œuvres. Sa technique reste inchangée. Il étale la matière à l'aide d'outils bruts, comme les truelles de maçons. C'est dans son étable chez lui, au Morne Rouge, qu'il dépeint la société martiniquaise. Son pinceau, guidé par sa passion pour le monde équestre. Parce que ce qui est intéressant, c'est le mouvement de l'équitation. C'est la correspondance entre l'humain et le cheval. Et puis, épouser les allures, faire que, et puis se sentir bien. Ça, c'est extra. Des œuvres abstraites, comme sculptées sur la toile, vives, colorées, que chacun interprète à sa façon. C'est pas à moi de dire ce que c'est. C'est des gens qui regardent et qui creusent avec mes recherches. Donc, voilà. Quand on creuse avec une œuvre, elle peut résister, au contraire, séduire, elle peut énerver. Victor Permal était un ami proche de Coco René Corail, avec qui il a un temps partagé le même toit et confronter ses œuvres. Son style est aujourd'hui une véritable inspiration pour la jeune génération, comme pour ses étudiants en art. Comme matériau, il utilise du médium. Et ça fait une autre densité à la peinture, en fait. Ça transforme la densité de la peinture et c'est sublime. Tout coïncide. Donc, les couleurs vont toutes ensemble. Les formes vont ensemble. Donc, c'est vraiment ça qui me plaît en réalité dans son travail. C'est justement le côté abstrait des œuvres. Et ça me fait penser un petit peu aux œuvres de Soulages, mais avec plus de figuration. J'ai beaucoup aimé ces œuvres. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une belle culture en Martinique par rapport à ses œuvres. L'univers de Victor Permal est ouvert au public jusqu'au 25 février prochain. Au détour de l'exposition, vous croiserez certainement l'artiste, qui garde toujours un œil sur les visiteurs, sa première source d'inspiration. Sous-titrage ST' 501